je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo vous l'aurez vu dans le titre il s'agit d'une vidéo haul pas du tout petit prix puisqu'on est parti sur du luxe alors heureusement le haul n'est pas conséquent mais j'avais envie de partager avec vous petits achats qui sont pas petits en termes de prix mais bon qui m'ont fait énormément plaisir pour certains je leur nia dessus depuis un petit moment pour d'autres ça a été un espèce de coup de coeur que j'ai eu je vous en parle tout de suite c'est parti n'oubliez pas de faire tous les trucs youtube et on y va alors première chose alors je me regarde dans le retour parce que je ne sais pas si je suis bien cadré mais première chose dont j'avais envie de vous parler il s'agit de trois produits que j'ai pris sur le site de culte beauty ou look fantastique je sais plus l'un des et j'ai craqué tout simplement pour la fameuse huile pour les cheveux il est une huile nourrissante de la marque sol de janeiro je vous mettrais une image ça se présente dans une petite boîte comme ceci elle sent extrêmement bon ça sent aussi bon que la brume et que la crème que vous connaissez par coeur moi tout simplement je l'ai fait découvrir à ma maman qui adore qui est complètement fan je dois lui prendre d'ailleurs une partie de la gamme et lui envoyer et vraiment c'est une odeur absolument divine pour celles qui connaissent moi j'ai le parfum le vrai parfum pas la brume pour les cheveux j'ai la brume pour les cheveux j'ai la crème pour le corps j'ai le shampoing j'ai d'après shampoing et je me suis pris aussi le masque donc autant vous dire que c'est une odeur qui me suit déjà depuis un petit moment je l'avais porté durant toutes mes vacances aux antilles dernière et je pense que voilà je me referai une routine je pense d'ailleurs me reprendre un petit flacon ce petit flacon pourquoi je le mets dans le petit hall luxe parce qu'il coûte quand même 35 euros j'ai une petite ristourne il m'est revenu à une trentaine d'euros un peu moins de 30 euros mais quand même ce n'est pas donné et c'est une huile ce que j'adore avec ça c'est qu'elle a un petit flacon de pompe je vous montrerai de toute façon dans le close up c'est clairement une huile qui fait briller mes cheveux qui vient alors nourrir je ne pense pas parce que sur des lots un peu plus compliqué de venir nourrir finalement sa fibre capillaire ça se fait j'ai envie de vous dire que ça apporte une jolie brillance et surtout je l'ai acheté plus pour l'odeur qu'autre chose parce que ben j'aime je suis complètement une freak about my hair j'adore que mes cheveux sentent bon c'est c'est l'un de mes leitmotivs depuis que j'ai mes locks je refuse d'avoir des cheveux qui sentent le cheveu même si en soit c'est naturel mais j'ai toujours des brumes toujours des crèmes toujours des choses et d'ailleurs c'est l'un des jolis compliments qu'on me fait à chaque fois c'est que mais là donc je maintiens cette odeur entre autres avec ce produit là autre chose que j'ai pris toujours sur le site de alors je vous dis je mettrai de toute façon le bon site à l'écran parce que j'oublie souvent j'ai pris des crèmes de chez laura merci vous le savez je m'étais pris un coffret durant les fêtes de fin d'année de l'année dernière de l'année passée je ne sais plus et je viens de terminer mon dernier pot je suis fan de ces crèmes pour le corps j'ai pris la lamande et à la noix de coco donc celle là je l'avais en petit format déglinguer je vais déglinguer c'est vraiment c'est l'équivalent d'un yaourt à la crème légèrement gras mais vraiment c'est très légèrement gras il vient comme ça repulper la peau ça vous laisse une odeur que ce soit sur vos draps votre pyjama en fait ça reste et c'est hyper agréable donc j'ai repris la senteur que j'aime tant et j'ai pris la crème brûlée il me manque la vanille ambre vanille que j'essaye de choper et quand même ces petits pots là alors je vous le dis des prix de base 72 euros je les ai touchés à une soixantaine d'euros donc ce n'est toujours pas donné mais j'ai craqué quand même autant vous dire que pour ma petite commande là j'en ai eu pour plus d'une centaine d'euros mais je suis ravie parce que je suis fan de produits sous le savez et je vous en espèce de culte à ma peau clairement un culte façon de parler mais j'essaye vraiment d'avoir une peau la plus en bonne santé et la plus rayonnante possible même si voilà je suis dans l'âge n'est ce pas j'ai passé mes 42 ans je vais vers ma 43e année d'ici quelques mois de l'année prochaine bien sûr 2023 mais quand même je tiens à voilà avoir une peau douce repulpée qui a un aspect on va dire luisant lustré j'adore je sais c'est mon kiff ne m'en voulez pas c'est mon délire c'est mon délire donc c'est une des choses sur laquelle oui je suis très très comment dirais-je regardante sur les crèmes que je peux me mettre sur le corps et la marque le remercier ne me déçoit pas même si c'est extrêmement cher mais dès que je peux me faire ce petit plaisir je me suis pris donc deux peaux je vous montre d'ailleurs comment il fait bien parce que c'est bien de vous montrer les boîtes mais c'est bien aussi de vous montrer les peaux donc les peaux ressemblent comme ça à la caméra vous avez l'impression que c'est du vert et pas du tout c'est du plastique bien dur et j'adore d'ailleurs le packaging le packaging est vraiment ça fait vraiment cali ça fait classieux dans une salle de bain c'est très joli moi c'est dans mon backup soin juste derrière moi je vous ai expliqué j'ai deux petits meubles spécifiques où je mets mon backup soin je pense d'ailleurs me prendre prochainement un petit frigo cosmétique même si en soit tout ce qui est masque etc c'est dans mon frigo classique dans un dans un pan de mon frigo classique mais je pense me prendre un frigo cosmétique je pense que ce sera pas c'est pas du luxe d'avoir ce genre de truc là c'est assez surtout que vous pouvez en toucher à 30 ou 40 euros sur amazon vous en avez des très jolies j'essaierai de vous mettre des images et franchement ça vaut le coup donc des petits frigos juste histoire d'avoir deux trois produits qui se maintient comme ça au frais donc voilà pour ces crèmes je les trouve vraiment mini voilà parfaites en plus au niveau de la forme du packaging etc c'est vraiment très très joli voilà pour ma commande look fantastique en le moment en tout cas on continue je suis passé pendant que pour celle et ceux qui avaient suivi j'avais mes neveux et nièces durant la semaine du 14 juillet petit tour puisque j'ai ma nièce qui commence à être prêt à dos et tout et j'adore franchement j'adore l'accompagner dans tous ces petits changements ces petits besoins voilà on va faire un tour chez lush elle a pris un produit d'ailleurs qui est vraiment très bien pour toutes les peaux on va dire qu'ils commencent à être un peu à problème entre guillemets acnéique machin donc je vous disais d'ailleurs on est passé donc à la boutique l'oeil et voulu reprendre le fameux rnb je vous en ai tout le temps parlé de ce produit je l'ai acheté au moins une vingtaine de fois depuis que j'ai ma chaîne et a d'ailleurs je l'utilisais avant d'avoir mes locs ce produit là une texture vraiment très épaisse que sur un cheveu caucasien vous pouvez utiliser en guise de masse clairement sur un cheveu frisé crépu vous pouvez l'utiliser en crème capillaire classique je l'adore et il a un nouveau nom c'est le rnb ne s'appelle plus rnb ça s'appelle revive revivre en français mais revive en anglais et voilà c'est pour les cheveux on vous le dit frisé afro bouclé soin protecteur riche en avocat et en lait d'avoine a été conçu en votre honneur je l'aime énormément ce produit souvent je le prends en petit format parce que j'ai beaucoup de crème capillaire et je l'adore c'est une odeur assez forte je tiens à vous préciser personnellement je trouve que ça sent les vous savez les plantes les huiles essentielles vraiment de bonne qualité une petite odeur un peu d'ambre que j'apprécie énormément pour moi et je vous recommande j'ai fait une commande vous le savez vous n'êtes pas sans savoir que je suis une grande fan vraiment grande fan des rouges à lèvres de chez lisa eldridge lisa eldridge c'est le rare makeup artiste que je continue de suivre sur youtube j'en suis d'autres il y en a des nouveaux qui ont émergé que j'adore notamment j'en ai un que j'ai en tête là j'oublie son prénom je l'ai sur le bout de la langue j'essaierai de vous mettre une photo que j'adore aussi mais lisa eldridge et bien sûr les soeurs chapman donc sam et nick chapman donc les les créatrices de la marque real techniques sont vraiment les makeup artistes que je suis assidûment et que j'aime énormément lisa eldridge pourquoi bah parce que en fait elle a cette facilité à simplifier le maquillage à vous dire d'utiliser en fait ce que vous avez sous le coude vos doigts d'estomper de tester des choses et ça j'aime énormément et quand elle a sorti sa marque et ses premiers rouges à lèvres j'avoue que j'ai complètement l'ornier dessus vous le savez j'en ai une dizaine et je voulais dit je pense peut-être que je n'ai pas j'ai pas gardé cette partie là mais dans mon inventaire rouge à lèvres je vous avais dit que c'est vraiment mais numéro un rouge à lèvres je les aime énormément c'est mes rouges à lèvres raisins par excellence et je savais que j'allais craquer sur d'autres couleurs si elles sortaient d'autres couleurs là elle a sorti comme elle le fait chaque année une gamme pour l'été pour cette gamme été estival elle a ressorti des couleurs assez peps et des couleurs un peu plus dark skin friendly donc très adapté aux carmations de peau noire avec une texture lustre alors cette texture là ne m'intéresse pas du tout pourquoi parce que ayant la peau noire je sais que je vais aller plus rapidement sur un gloss si je veux une texture qui soit glossy comme ça sur mon rouge à lèvres et j'ai pas l'impression de payer le prix on va dire valable pour un rouge à lèvres qui reste glossy sur mes lèvres c'est pas du tout le but moi ayant la peau foncée noir je veux du pigment je veux que ça ressorte sur ma carnation de peau et heureusement 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 les rouges à lèvres de lisa eldridge répondent à ses besoins et ont cette texture hyper agréable sur sur la bouche que j'aime énormément d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui je suis venu l'estomper je vous ai filmé un petit short sur mon teint d'aujourd'hui et je vous ai montré mon make up du jour donc n'hésitez pas à les regarder dans mes shorts d'ailleurs je vous en ferai de plus en plus et je vous ai fait un réel sur carrément le maquillage un petit réel à vite fait c'est pas un make up voilà c'est vraiment vite fait donc pour revenir à ces fameux rouges à lèvres j'ai pris deux anciens de son ancienne gamme et de nouveau de la gamme insanely saturated lip color les insanely saturated lip color sont des rouges à lèvres hyper à pigmenter et il y en avait deux je crois dans sa collection précédente c'était le rainbow spill un espèce de rose comme ça un peu froid mais hyper fluo c'était un rose fluo le truc et l'autre que j'avais acheté qui est le skyscraper rose que je porte mais tellement je voulais montrer tellement de fois ce celui là voilà ce qui me reste du rouge à lèvres c'est vous dire je le porte beaucoup c'est mon inconditionnel c'est mon fuchsia par excellence quand voilà j'ai envie d'une bouche hyper rose hyper flashy je me tourne vers celui là qui est absolument magnifique ce sont des rouges à lèvres qui ont cette particularité d'être comme ils le disent dans la description incroyablement saturé en pigments insanely saturated lip color c'est ce que ça veut dire c'est que ce sont des rouges à lèvres extrêmement pigmentés je vous remettrai des vidéos sur le dans le petit i pour que vous puissiez voir appliquer notamment celui là où les autres vidéos sur les rouges à lèvres isaël riche que j'avais fait j'essaierai de vous faire une vidéo sur la totalité de ma collection parce que là du coup comme elle s'est agrandie peut-être que vous voudriez voir une vidéo swatch dites le moi en commentaire ça m'intéresse de le savoir ou alors que je vous réalise ça peut-être en réel vraiment je ne sais pas donc dans ces fameuses gammes de rouge à lèvres lisa eldridge a sorti aussi des blushs des gloss des crayons à lèvres elle a sorti bien évidemment un fond de teint d'ailleurs fond de teint que j'ai utilisé ce matin je l'ai mis parce que j'ai pris en fait dans ma commande je pouvais choisir des testeurs de fond de teint j'avais pris deux le médium deep 2 et le médium deep je sais plus quoi et j'ai appliqué son fond de teint aujourd'hui et je dois vous dire que j'ai envie de l'acheter je ne vais pas le faire parce que j'ai assez de fond de teint d'ailleurs j'ai fini un de mes un de mes fonds de teint là il n'y a pas longtemps et je recomptais mon mes fonds de teint je suis à 8 ou 9 qui me reste donc ça va je vais continuer à utiliser ce que j'ai puis là avec les petits testeurs j'ai pu me faire une petite un petit contenant tout con là j'ai mis ça dans un petit contenant j'ai mis des testeurs par contre j'ai ce produit là que j'aime énormément et que je descends à une vitesse je sais pas si vous verrez là voyez voilà j'en suis là ça c'est le seamless skin de lisa eldridge c'est tout simplement les fameux skin enhancer vous le savez ce sont les réhausseurs de teint que j'aime tant que j'adore et je commence à finir c'était 13 millilitres quand même c'était pas c'était pas fou c'était pas fou et j'ai payé ça en une quarantaine d'euros donc ça imite aussi le flawless skin là ou les skins c'est ça ou de skin fillette floorless de je dis n'importe quoi de chez charlotte tilbury mais je préfère largement celui de chez lisa eldridge puisque chez charlotte tilbury j'avais pris la teinte 6.5 qui est pas mal qui est très bien je suis pas fan je préfère vraiment le côté glow que celui de chez lisa eldridge apporte bon tout ça pour ça écoutez j'y arrive j'y arrive j'y arrive donc dans les insanely saturated les couleurs lisa eldridge a sorti d'autres couleurs et évidemment fuchsia dinguissime qui s'appelle alors c'est pas un fuchsia pardon par contre je reviens sur ce que j'allais la couleur qu'elle a sorti c'est pour moi le vrai corail vous voyez la couleur corail le corail en tant que tel le corail c'est ça elle a sorti un truc qui s'appelle le strawberry shock strawberry shock c'est littéralement une couleur orange absolument folle flashy je vous ai fait un swatch comparatif j'essaierai de vous les mettre à l'écran pour que vous puissiez voir entre celui là et le morning velvet morning je crois que c'est ça un velvet morning que j'aime énormément qui est un orangé somptueux qu'elle avait sorti aussi clic j'essaye de vous trouver en fait et donc le velvet morning versus le strawberry shock qui se présente juste ici là vous voyez vous voyez vraiment la bonne couleur déjà beaucoup je vais déjà beaucoup ce rouge à lèvres là et le velvet morning je vais vous le mettre à côté comme ça vous allez voir je viens de le poser le velvet morning qui est cet orange franc mais qui a dans un sous ton rouge là vous allez voir quand je vais vous les mettre côte à côte vous allez vite comprendre il ya un côté froid il a à et que l'autre n'a pas un côté froid et un petit peu rose que celui là à et que celui là n'a pas mais vous voyez très bien vous voyez très très bien la différence entre les en vrai à l'oeil nu à l'oeil nu c'est pas flagrant de ouf là voilà vous voyez la différence référence au niveau des textures de ensigny saturated ou des velvettes des velvettes donc ceux qui ont cette espèce d'effet velours tout autour d'eux j'ai pas de préférence du tout même je vous dirais juste que faut avoir les lèvres en relativement et c'est le seul bémol que je trouve aux rouges à lèvres de chez lisa eldridge c'est qu'il faut avoir quand même une base de lèvres relativement saine c'est à dire sans petites craquelures qui sont déjà préparés à recevoir ce type de qualité de texture rouge à lèvres vraiment si vous avez les lèvres hyper sèches hyper voilà gère c'est avec une irrégularité quelconque au niveau de la peau ou une texture voilà vous n'allez pas ça va en gros vous n'allez pas kiffer à fond votre rouge à lèvres c'est pour ça que moi quand j'applique ce type de rouge à lèvres là avant repulpant et je l'enlève je mets mon je mets du fond de teint par dessus mes lèvres et là j'applique mon rouge à lèvres est vraiment il tient toute la journée la particularité des velvettes de chez lisa eldridge comme des insanely saturated mais je l'ai plus remarqué chez les velvettes c'est que une fois qu'ils sont appliqués c'est pas qu'ils sont sans transfert et ça je vous l'avais dit dans une autre vidéo c'est que il transfère vraiment mais très j'ai remarqué quand je le porte au bureau que je vois beaucoup de café je me fais du thé je grignote bien évidemment voilà on va grignoter des petites choses je parle beaucoup je vous assure qu'en fin de journée j'ai encore le rouge à lèvres la majorité du pigment est encore là que ce soit pour un nude ou pour un rouge à lèvres d'ailleurs on va parler du rouge à lèvres foncé là que j'ai sur les lèvres qui est en réalité et que j'ai appliqué avec le conseil évidemment de lisa eldridge c'est par tapotement c'est le velvet mid light je l'ai porté cette semaine à plusieurs reprises je vous mettrai quelques captures de ce que je vous ai posté sur les réseaux notamment sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur insta et c'est une couleur que j'aime énormément pourtant c'est pas du tout estival je vous l'accorde c'est plutôt automnale voire hivernale mais j'adore ce type de rendu sur mes lèvres en été je ne sais pas pourquoi je ne sais pas regardez j'ai même des ongles noirs on dirait que la fille est en hiver ne comprenez pas ne cherchez pas à comprendre c'est mon côté c'est mon côté c'est mon délire et donc le velvet midnight c'est l'une de mes couleurs favorites c'est le vrai aubergine par excellence que vous pouvez appliquer juste en tapotant c'est vraiment la couleur aubergine plus plus la couleur du velours aubergine c'est cette couleur là légèrement froid légèrement froid il est magnifique en fait ce rouge à lèvres je l'aime beaucoup j'ai appliqué vraiment en tapotant et j'avais fait un petit contour marron sur mes lèvres précédentes donc dans le réel que je vous ai fait et en fait ça s'est atténué et j'ai bien aimé en fait comme j'avais des petites courses à faire je me suis dit je me remets un petit coup de de rouge à lèvres et j'adore donc voilà pour le premier insinely saturated enfin du moins le deuxième puisque j'avais déjà le j'avais déjà le a sky scraper rose je vais y arriver qui était que je viens de ranger qui était là vous voyez on reste sur des textures extrêmement extrêmement pigmentés celui là je l'ai énormément porté toute la semaine dernière quasiment tous les jours je l'ai mis vraiment tous les jours j'essaye de pas le finir même si une blogueuse disait que quand il se termine en fait il reste encore à peu près un centimètre et demi de rouge à lèvres donc croyez moi que je vais pas le jeter je vais vraiment le racler jusqu'au bout même s'il reste à la fin je l'utiliserai avec le pinceau et je le rachèterai s'il le faut parce que je l'aime beaucoup 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 ce rouge à lèvres le strawberry shock comme vous pouvez le voir je l'ai porté je vous l'ai montré aussi sur instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur insta donc voilà pour le quatrième rouge à lèvres le cinquième rouge à lèvres que je n'ai pas le quatrième n'importe quoi le deuxième parmi les quatre que j'ai acheté le troisième parmi les quatre que j'ai acheté que je n'ai toujours pas essayé il s'agit du new wave qui se présente comme ceci il est magnifique alors je n'ai pas essayé du tout je pense le porter incessamment sous peu parce qu'il est absolument somptueux il me fait penser à cette espèce de violet fuchsia absolument magnifique donc vous voyez les enseignes saturated on est sur des couleurs elle essaye de faire des couleurs quand même pas mal il y avait un nude qui s'appelle le sunday matinée mais à mon sens ça n'allait pas ça n'allait pas le faire pour moi donc je les nude comme ça ça ne va pas du tout très pigmenté comme ça je préfère même pas même pas tenter en fait même si peut-être que ça m'irait mais toujours mettre un crayon la maman moi je préfère la couleur qui pète quoi et et donc voilà donc voilà pour mes trois insanely saturated lip color de chez lisa eldridge que je possède donc le new wave le skyscraper rose que j'avais déjà et le nouveau qui s'appelle donc le strawberry choc qui est ce corail absolument somptueux qui est voilà incroyable et que je vous recommande si vous avez le budget de vous prendre ce type de rouge à lèvres là franchement ça vaut le coup c'est une belle expérience cosmétique je trouve que l'expérience cosmétique et sensorielle est excellente au niveau de ses rouges à lèvres et c'est pour ça que je suis ravie d'avoir retenté l'expérience voilà pour le new wave j'espère le porter rapidement vous en faire une vidéo et pourquoi pas un petit tuto prochaine donc voilà je le mets par ici et les deux autres que j'ai les deux autres que j'ai utilisé que j'ai acheté ce sont deux anciens de la collection velvet et de l'ancienne collection de lisa il s'agit du velvet cinabar et du velvet à faire alors le cinabar je vous en ai fait une vidéo et un réel pas une vidéo un réel sur instagram comme je vous le dis en avant première suivez moi sur instagram vous aurez des choses que vous ne verrez pas forcément tout de suite sur youtube voici comment se présente le velvet à faire j'essaye de vous faire un close up avant et voici la couleur qui est absolument magnifique c'est un nude parfait il est beau il est beau il est beau c'est un c'est une sorte de caramel caramel orange et une sorte de caramel orangé comme ça un peu beige il est magnifique il est vraiment trop 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 clairement j'aime les seuls rouge à lèvres nude de presque toute ma collection je dis bien presque on parle de rouge à lèvres raisins puisque en rouge à lèvres que ce soit gloss ou rouge à lèvres pardon liquid matte j'en ai trois quatre peut-être qui se battent en duel dans ma collection mais les vrais rouges à lèvres raisins lesquels j'ai pu craquer en nude pour les carnations de peau foncé sont chez lisa eldrick d'or c'est tellement joli tellement joli j'en possède plusieurs de nude je vous dis peut-être que je vous ferai une vidéo sur tous mes rouges à lèvres dites le moi en commentaire encore une fois que je sache si oui ou non ça vous intéresse voilà pour celui là que j'ai porté il n'y a pas longtemps et enfin le dernier me faisait de l'oeil mais énormément pourquoi parce que c'est une couleur que je n'ai pas du tout dans d'ailleurs aucun aucun des nudes là que je possède chez lisa eldrick je n'en ai aucun qui ressemble de près ou de loin à la tente à la texture j'en ai aucun et c'est pour ça que j'avoue je recraque à chaque fois il s'agit du velvet cinabar alors le velvet cinabar excusez-moi les gars mais est ce qu'on peut parler est ce qu'on peut parler c'est une couleur camel là vous la voyez bordeaux et je vais vous faire un swatch à côté du du velvet alors attendez je vais vous dire lequel qui ressemble vous aurez l'impression que c'est le le velvet jazz bien le velvet miss peut-être aussi mais le velvet jazz je vais vous les mettre côte à côte et vous allez comprendre la différence ou pas vous allez pas le voir tout de suite proche alors vous avez le velvet jazz qui est de la teinte plus rouge velvet cinabar qui est la teinte plus orangé le velvet cinabar pour moi c'est la teinte parfaite d'un de ce que j'appelle moi le camel roi brique ou la couleur d'une brique un peu un peu couleur brique ouais je dirais ça est magnifique donc on est encore sur les raisins velvettes comme ça mais ce n'est pas du tout une couleur que je possède quoi les gars j'ai essayé de voir si par rapport au jour où j'allais du climat que j'avais là avec quelque chose qui pouvait y ressembler ouais j'ai pensé à aux kathleen light le havana night mais le havana night il est entre les deux c'est à dire qu'il a ce côté rouge il a aussi ce côté orangé souvent je d'ailleurs le havana night je le mets souvent en combo donc en contour avec le velvet jazz j'adore c'est ça donne ça vous donne des lèvres hyper charnu c'est canon donc voilà grosse tuerie alors je voulais pas dit mais effectivement le prix de ces rouges à lèvres c'est quelque chose on est sur du luxe ces rouges à lèvres valent une trentaine d'euros 3 un peu moins 32 je crois que c'est 32 euros un truc du genre ça c'est 32 euros le rouge à lèvres clairement c'est une expérience sensorielle d'avoir ces rouges à lèvres de les utiliser c'est une expérience sensorielle le raisin qui a cette espèce d'effet velours l'application c'est pas vous n'avez pas besoin de faire plusieurs passages un passage suffit vous pouvez tapoter comme j'ai fait aujourd'hui avec le velvet midnight et donner un effet un peu différent là c'est glossy pourquoi parce que j'ai mis un gloss par dessus tout simplement parce qu'en forêt ce sont des rouges à lèvres à effet mat qui sont dès qu'ils s'appliquent sur la peau je vous le dis transfert quasi pas vous laissez sécher vous mettez un bout de papier elle vous l'explique très bien comment les appliquer vous pouvez les utiliser en blush je les utilise tout le temps en blush tout le temps j'adore vraiment j'ai pas d'autres termes je n'hésiterai pas là je me suis calmé j'en ai pris donc j'en ai pris quatre je vous laisse faire le calcul jeu je me laisse le temps de voir ses prochaines sorties donc quasiment chaque année j'essaye de voir si j'en ai j'en prends pas un deux trois bon là typiquement ça m'en fait déjà 14 clairement ça m'en fait 14 mais bien investi croyez moi est ce que je les mets tout à j'ai un chapeau qui est je les mets tous les jours tous les jours j'allais avoir un peu go to quand j'ai envie d'un rouge à lèvres luxe sur ma bouche je cherche pas à comprendre vu le prix que je les ai payés je prends les lisa et qui sont magnifiques comme en plus on a fait sauter les masques croyez moi que je me gêne pas à reporter mes rouges à lèvres raisins parce que j'adore ça voilà pour tout un laïus pour les rouges à lèvres d'isabeth riche et enfin en dernier mon big craquage les gars alors je ne suis pas très sac de luxe sac de créateur etc je suis du genre à m'acheter un petit peu ce que je trouve et je me fiche un peu d'avoir de la marque ou pas j'ai été comment dirais-je avant la nana qui achetait de temps en temps un sac de marque et qui au final je m'enlaçais et je le donnais je revendais même pas je le donnais le les rares sacs de marque que je possède ce sont des longchamps dans la gamme roseau comme beaucoup de personnes ma maman avait toute une collection de longchamps à l'époque vous savez les fameux sacs en toile et tout j'en ai porté quelques-uns je m'étais acheté à une époque dans la collection roseau justement la version silver vous savez avec les petites anses le portefeuille je sais plus pour combien j'en avais eu mais j'aimais beaucoup je trouvais ça très chic et mis à part ça je dois avoir un sac lancel un petit sac lancel très classique très basique et un compagnon vous savez les fameux portefeuille porte carte etc pareil lancel que je m'étais offert déjà quelques années pour mon premier cdi je m'étais acheté un petit truc de luxe il ya peu je traînais sur le site de j'avais je cherchais en fait à m'acheter une pochette qui fasse luxe et qu'ils soient jolies alors moi au niveau des sacs je suis un peu piqui j'aime soit le neutre j'aime pas les couleurs flashy j'aime pas le les couleurs type jaune orange etc rose machin je porte pas ça c'est pas du tout mon délire j'aime les trucs qui fassent vraiment intemporel donc j'aime être peut-être des sequins peut-être des trucs tout noir ou alors s'il ya du noir et blanc c'est pas gênant si mais je j'adore les sacs noirs j'adore les sacs silver donc l'argenté j'adore la touche de silver qui peut y avoir donc d'argenté qui peut y avoir sur un sac et je traînais donc sur le site d'yves saint laurent j'ai été sur le site yves saint laurent.com je voulais fait je vous ai ouvert en direct et je vous ai fait un réel sur mes achats j'avais envie de me faire ce plaisir là et je me suis acheté donc un petit sac comme ceci alors j'en ai pris deux en fait ça c'est le portefeuille porte monnaie yves saint laurent qui se présente comme ceci c'est la collection cassandre vous avez ici un porte carte ici vous avez une zippette pour mettre vos sous et ici vous avez de quoi aussi mettre vos sous donc c'est du cuir c'est très très bonne qualité voilà ce que j'aime c'est que il ya ce côté argenté le côté argenté aussi ici vraiment je suis fan j'aime j'aime énormément et enfin le clou du spectacle c'est évidemment cette pochette mais absolument mignonne pareil on est sur le modèle cassandre en cuir granulé ça en cuir un peu oui c'est grain granulé et je trouve ça très joli très quali avec la petite ans qui peut être du coup amovible voilà voilà c'est typiquement le genre de sac que j'aime bien porter voilà quand vous pouvez porter à n'importe quelle occasion mais vous sortez entre copines vous allez à un mariage voilà c'est un joli sac à avoir je pense qui n'est pas indispensable bien évidemment mais si vous aimez les sacs luxe qui sont un peu sobres parce que moi c'est le côté sobre que j'apprécie le côté tout noir avec pareil toujours l'effet argenté et noir j'aime beaucoup donc l'intérieur est quand même assez grand vous y mettez votre téléphone moi je sais que je peux mettre mon téléphone le chargeur du téléphone voilà il y a une petite non même pas il n'y a pas de petite poche en terre mais en même temps j'en ai pas vraiment besoin ah si j'ai mal vu effectivement il ya une petite poche juste ici et je trouve ça hyper pratique ça sent super bon vraiment très très bon de cuir et voilà on sent que c'est clairement quand on achète ce type de sac moins une fois dans sa vie que ce soit chez longchamp ou chez lancel vous sentez que voilà vous avez quelque chose de qualité par exemple le compagnon là de chez lancel je l'ai depuis au moins 12 ans le truc il n'a pas bougé je l'ai mis dans le rangement de mes sacs il n'a pas bougé il est comme neuf que parfois et c'est vrai je continuerai à acheter des petits sacs à une trentaine ou 10 12 euros pour me dépanner de temps en temps parce que ça aussi ça sert il n'y a pas de souci tant vous malmenez pas vos affaires il n'y a pas de réseau que j'aime c'est qu'il ya le côté pochette plutôt joli et stylé vous avez une petite pochette avec donc ça c'est plutôt plutôt sympa et voilà je suis ravie j'avais envie de partager simplement petits achats luxe et enfin en dernier une autre paire toujours sur un sauce c'est mon bon plan je vous dis à chaque fois mais sur un sauce vous avez la possibilité donc de trouver des paires de k australia donc la fameuse marque qui a été énormément lancé par à l'époque des hyper kings qui maintenant a monté sa propre marque clairement j'adore donc ce sont des haïki et ça a été fait en collaboration avec love island donc apparemment c'était une émission hop je vous montre la beauté j'adore les oversize haïki je trouve que les adore je les trouve hyper stylé j'ai un target sur une autre monture un peu du même type mais en version plus dégradé bleu c'est magnifique pareil à une trentaine d'euros celle là je les ai payé 25 donc et à la base c'était à 70 je crois ou à 50 ou 56 et 60 donc avant lesquelles que je me suis dit c'est le moment de sleigh donc voilà pour ça les highlight je suis un ravi d'avoir partagé ça avec vous là écoutez je reviendrai de toute façon avec d'autres petits achats puisque j'ai encore craqué j'ai fait trois commandes d'un coup quelques fringues parce que je suis en train de et là je fais un réassort sur mes trucs des chaussures j'en ai jeté c'était encore bonne mais que je traînais avec moi depuis quatre cinq ans voire plus hop ça me part à la poubelle et puis je me reprends une paire comme ça ça me dure quatre cinq ans bonjour la surconsommation je suis désolé pour celles qui regardent ça et qui se disent mais mon dieu mon dieu mon dieu le fast fashion le fast fashion vous avez raison j'essaye de faire attention à certaines choses mais je suis pas parfaite surtout donc voilà je vous laisse ici mes highlights je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas avant de partir de faire tous les trucs youtube je vous embrasse fort et on se retrouve dans une prochaine salut